On attend une petite baisse à l'ouverture de Wall Street dans moins d'une demi-heure maintenant. On retrouve Grégory Volokhin sur place à New York en duplex avec nous. Bonjour Grégory. Bonjour Grégory. Président de Mescart Financial Services. On aura le communiqué de la Fed ce soir. On en reparlera demain avec vous. On ne va pas spéculer à nouveau sur ce que la Fed nous dira aujourd'hui. Un mot peut-être des résultats d'Apple qui ont déjà été bien sûr beaucoup commentés. Est-ce qu'il y a des choses à remarquer qu'on n'aurait pas forcément soulignées jusqu'à présent ? Et puis la question c'est évidemment, what's next ? Quelle est la prochaine histoire qu'Apple va nous raconter puisque celle de la croissance des iPhones se termine aujourd'hui ? Oui, je ne serais peut-être pas si catégorique. Je dirais que la croissance des iPhones se termine en attendant qu'il y ait un nouvel iPhone. Il ne faut pas oublier qu'entre 2014 et 2015, il y avait le lancement de la gamme 6. Et c'est ça qui a stimulé énormément la croissance des ventes. Je dirais qu'il y a plusieurs choses à noter. Tim Cook parle vraiment là du ralentissement de l'économie non seulement en Chine mais aussi au Brésil, etc. C'est normal qu'Apple soit affectée. On peut parler aussi de l'effet change. Si le dollar n'avait pas autant grimpé, en fait les profits seraient en hausse non pas de 1,2% mais de 8%. Et puis alors il y a des tas de petits chiffres qui sont peut-être anecdotiques mais je dirais quand même intéressants. Apple produit 34 000 téléphones par heure, ce qui est quand même assez incroyable pendant le trimestre. Et puis une autre chose, en un trimestre, ils ont gagné plus d'argent que seulement 4 compagnies du S&P 500 aux États-Unis pendant une année. Donc non seulement Apple gagne beaucoup d'argent, c'est la compagnie non seulement la plus profitable mais en fait elle laisse les autres très très loin derrière. Alors la grande question c'est est-ce que dans le prix de l'action, ce ralentissement des ventes temporaires je dirais était déjà là ? Oui on rappelle parce qu'elle a perdu plus de 30% par rapport au prix d'un an déjà l'action Apple. Donc le marché n'a pas attendu ses résultats pour s'ajuster. Absolument, il s'est ajusté et là de voir qu'il y a 2 dollars, 2 dollars et demi de baisse, 3% de baisse, je dirais c'est plutôt, en tout cas pour les actionnaires, plutôt encourageant. Je pense que l'action remontera mais sur des annonces de produits. Et puis il ne faut pas oublier aussi que pour le moment les iPhones ne représentent que 12% de l'ensemble des téléphones vendus au monde. Il y a de la progression possible et puis Tim Cook souligne aussi qu'en Chine par exemple, actuellement les classes moyennes représentent 50 millions de personnes mais que les estimations disent qu'en l'an 2020, la classe moyenne chinoise, ça sera 500 millions de personnes. Donc des réserveurs de croissance, ils sont là mais Apple a montré peut-être pour la première fois qu'ils n'étaient pas isolés des vents contraires au niveau de la croissance mondiale. Voilà une des phrases clés de Tim Cook quand il s'est exprimé sur l'environnement global au niveau mondial. Nous observons des conditions extrêmes comme nous n'en avons jamais expérimenté auparavant partout où nous regardons. Merci beaucoup Grégory. L'action Apple à suivre, on suivra Boeing également qui recule après la publication de ses résultats. Grégory Volokhin avec nous en duplex depuis New York, le président de Mescart Financial Services. Apple en baisse aujourd'hui à Wall Street. Le groupe des soies, le concepteur de l'iPhone a prévenu que les ventes de son téléphone devraient prochainement reculer pour la première fois depuis son lancement. Alors réelle inquiétude des investisseurs prise de bénéfices pour Grégory Volokhin, président de Mescart Financial Services. Certes, Apple vacille un petit peu mais ça ne suffit pas à changer son opinion sur la société. Tim Cook parle vraiment là du ralentissement de l'économie non seulement en Chine mais aussi au Brésil, etc. C'est normal qu'Apple soit affectée. On peut parler aussi de l'effet change. Si le dollar n'avait pas autant grimpé, en fait les profits sont en hausse non pas de 1,2% mais de 8%. Je pense que l'action remontera mais sur des annonces de produits. Et puis il ne faut pas oublier aussi que pour le moment, les iPhones ne représentent que 12% de l'ensemble des téléphones vendus au monde. Il y a de la progression possible. Et puis Tim Cook souligne aussi qu'en Chine par exemple, actuellement les classes moyennes représentent 50 millions de personnes mais que les estimations disent qu'en l'an 2020, la classe moyenne chinoise, ça sera 500 millions de personnes. Donc des réserveurs de croissance, ils sont là mais Apple a montré peut-être pour la première fois qu'ils n'étaient pas isolés des vents contraires au niveau de la croissance mondiale. Grégory Volokhin, président de Mescart Financial. Les entreprises Apple, Apple dont le titre est en baisse à Wall Street et pourtant la firme à la pomme a annoncé hier des résultats records. Oui, Apple perd 5% en ce moment à Wall Street et effectivement pourtant Apple a annoncé hier soir avoir fait 18 milliards de dollars de bénéfices sur le quatrième trimestre. Ne cherchez pas jamais. Une entreprise n'a fait une telle performance. Oui mais le problème c'est qu'Apple a aussi annoncé pour la première fois qu'il pourrait vendre moins d'iPhone sur le trimestre en cours. Les marchés s'inquiètent d'autant qu'on sait qu'aujourd'hui encore l'iPhone est la vache à lait d'Apple. Écoutez ce que nous disait en tout cas cet après-midi Grégory Volokhin, le président de Mescart Financial Service, lui pense quand même malgré tout, malgré Wall Street, que l'iPhone a encore de beaux jours devant lui. Tim Cook parle vraiment là du ralentissement de l'économie non seulement en Chine mais aussi au Brésil, etc. C'est normal qu'Apple soit affectée. On peut parler aussi de l'effet change. Si le dollar n'avait pas autant grimpé, en fait les profits seraient en hausse non pas de 1,2% mais de 8%. Je pense que l'action remontera mais sur des annonces de produits. Et puis il ne faut pas oublier aussi que pour le moment les iPhones ne représentent que 12% de l'ensemble des téléphones vendus au monde. Il y a de la progression possible. Et puis Tim Cook souligne aussi qu'en Chine par exemple, actuellement les classes moyennes représentent 50 millions de personnes. Mais que les estimations disent qu'en l'an 2020, la classe moyenne chinoise, ça sera 500 millions de personnes. Donc des réserveurs de croissance, ils sont là. Mais Apple a montré peut-être pour la première fois qu'ils n'étaient pas isolés des vents contraires au niveau de la croissance mondiale. Voilà Grégory Volokhin cet après-midi dans Intégral Bourse sur BFM Business. Le président iranien Hassan Raouni arrive donc ce soir. L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundi reçoit les décodeurs de l'écho. Alors les ventes de l'iPhone qui tirent la croissance d'Apple depuis des années devraient reculer ce trimestre. Oh là là, oui, un recul. C'est un laveu de Tim Cook lui-même hier devant des analystes financiers. Des ventes de l'iPhone d'ailleurs qui ont stagné fin 2015 lors du dernier trimestre. Record de vente, d'accord, mais avec un petit peu moins de 75 millions d'iPhone vendus, toute petite progression de 0,4%. Bref, question qu'on se pose ce soir, est-ce qu'Apple nous fait encore rêver ? On va en parler avec Laurent-Pierre Baculard, associé chez Ben & Company, grand cabinet international de conseil en stratégie. Il lui-même est un des grands spécialistes en France du secteur des télécoms. Vincent Ducret, fondateur du Hub Institute, Pascal Samama, journaliste high-tech à bfmbusiness.com. Vous avez signé d'ailleurs un grand papier ce soir sur la nécessité pour Apple de se diversifier. On verra dans quelle direction dans un instant. Mais auparavant, tout de suite, direction New York pour retrouver Grégory Volokhin, président de Mescart Capital, Mescart Financial Services. Il est à New York, justement. Grégory, avec un titre Apple en net recul cet après-midi, ce soir au moment où on se parle. Oui, un titre en baisse d'un peu plus de 4%. Mais surtout, il faut dire que comme on attendait ou les marchés attendaient ce ralentissement des ventes, le titre a déjà baissé de 30% depuis son plus haut. Donc, c'est loin d'être une catastrophe sur les marchés aujourd'hui. Mais c'est un constat que le cours en bourse nous montre. Alors, pourquoi cette défiance à vos yeux, Grégory Volokhin, vous qui êtes à New York ? Écoutez, d'abord, pendant des années, le titre a été possédé par des gérants, par des investisseurs qui cherchaient la croissance. Alors, quand on cherche la croissance, il faut qu'il y ait une croissance du chiffre d'affaires et une croissance des ventes. 20%, 25%, Apple nous avait habitués à ce genre de chiffre. Ce qu'on avait peut-être un tout petit peu oublié, c'est que dans le cas d'Apple, ils vendent des téléphones et il y a des cycles produits. Le cycle produit, c'est que l'iPhone 6 a été introduit en 2014. Maintenant, tous les gens qui ont voulu, à peu près, en ont acheté. Et on attend un nouveau produit pour relancer cette croissance. Donc, je ne dirais pas qu'il y ait une très, très grosse surprise en voyant les chiffres d'Apple. Je dirais plutôt que la surprise, c'est cette question philosophique que tout le monde se pose. J'entends même des gens dire, est-ce qu'Apple, c'est fini ? Et pour vous dire, non, Apple est loin d'être fini. Imaginez, par exemple, qu'actuellement, un quart de leurs ventes sont en Chine. Mais en Chine, pour le moment, il n'y a que 150 millions de personnes qui font partie des classes moyennes. Et on attend, en l'an 2020, 500 millions de Chinois dans les classes moyennes. Donc, des gens qui pourront s'acheter un iPhone. Donc, je dirais, c'est un petit hic-up, comme on dit, un petit OK dans les résultats d'Apple. Mais la croissance reviendra et sera même sûrement plus diversifiée que ce qu'elle a été jusqu'à maintenant. Voilà. On verra d'ailleurs comment la confiance pourrait revenir. C'était Grégory Volokhin, donc, depuis New York. Il préside Mescart Financial Services avec un titre en recul de plus de 4%. Alors, on va revenir, justement. Qu'est-ce qui ne va plus à vos yeux, Laurent-Pierre Baculard, quand on voit que, bon, les analystes s'attendaient à ce coup de frein à la croissance. Mais ils anticipaient un petit peu plus de ventes.